Ah, je suis désolé, dans cette vidéo tu ne verras pas de cadavre. Cependant, on va en discuter, car effectivement, j'ai bien et bien découvert un cadavre lors d'une expédition. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes flippantes que j'ai vécues en urbex. C'est parti ! Petit rappel les amis, j'ai posté une vidéo il y a environ 2 semaines avec un petit jeu qui vous permet de gagner une figure in pop de votre choix. Sachez que le lion n'a toujours pas été découvert, alors si vous voulez jouer, et bien je vous mets cette vidéo dans la description. Ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Quand on fait de l'urbex, on a toujours un petit moment où on flippe un peu, car on vit une situation un peu délicate. Ma première anecdote se passe au château de Gryffondor. Un château magnifique que j'ai visité 3 fois. J'ai visité avec 2 amis et il s'est passé quelque chose. Nous avions visité le château autour de 1h du mat', tout s'est très bien passé, quand on a décidé de rentrer. On quitte le château, on marche tranquillement, on traverse les hautes herbes, et là on voit 3 faisceaux lumineux, 3 lumières qui viennent nous raser la tête. Tout va très vite, je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que je fais. Technique de Solid Snake, je me mets à plat ventre dans les herbes. C'est-à-dire que je m'allonge comme ceci, j'essaie de faire corps avec la terre, et limite je ferme les yeux parce que si tu ne vois pas l'ennemi, l'ennemi ne te voit pas, c'est bien connu. A ce moment je me dis que c'est sûrement la gendarmerie, la police, ou la sécurité, je sais pas. J'ai vraiment le flip en moi, le cœur qui va à 100 à l'heure, les minutes sont longues, les lumières se rapprochent, plus les lumières avancent sur moi, et puis j'essaie vraiment de me rentrer dans le sol, c'est ridicule, mais je me suis vraiment mis en mode carpette, et là on prend une décision très rapide, on se lève, on se rend, on se montre. Mais gros coup de chance, il s'agissait en fait d'un autre groupe d'explorateurs, moins âgés que nous, qui allait visiter le château. Bon ben bonjour, bonjour. Deuxième anecdote, nous étions partis avec des collègues, on était 5 je crois bien, pour visiter une usine. En arrivant à l'usine, on est tombé sur un petit groupe de jeunes, qui ma foi, ne sont pas très fréquentables. Vous savez c'est le genre de jeunes qui roule à deux sur un vélo, qui tape des roues arrière et qui écoute du jams. Une petite bande, une dizaine de personnes, donc qu'est-ce qu'on se dit ? On va les éviter. On a fait mi-tour et on a le contourner par la forêt. Notre exploration se passe très très bien, on a dû rentrer sur les coups d'oeil, une heure, deux heures du mat, pareil. Au moment de rentrer, une lumière qui vient nous raser la gueule. Mon collègue Alia, fait ce signe, c'est un langage militaire pour dire danger les gars, faut se cacher. Alors là, tout le monde se baisse. Plus un seul bruit. Et c'est à ce moment-là, qu'une des personnes nous jette une pierre. La pierre a frôlé Yanis qui était juste devant. Alors là, on commence sérieusement à s'inquiéter. On se dit que c'est pas la police, ça doit être les jeunes du début. Et si on tombe sur eux, adieu le caméscope à 400 balles. Ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo. On se fait réellement petit, et là, une deuxième pierre vient toucher Yanis. On a eu de la chance, rien de mal, mais ça devient inquiétant. On se dit qu'il faut prendre une décision, et la décision, et bah c'est de se faire encore plus petit. On attend, on voit plus de lumière, et on décide de se casser en courant. Mes amis, faites très attention, car effectivement, tomber sur la police, c'est embêtant. Mais sur des personnes douteuses, ça peut virer au drame. On en vient à la troisième anecdote, et celle-là, tu l'attends. Effectivement, j'ai découvert un cadavre. Nous devions visiter le manoir Palvovitch, a.k.a. le manoir à la lanterne. Nous arrivons sur le lieu, il faisait nuit. Le château s'adresse devant nous, autour, la route, et derrière, un petit bois. Pas mal de voitures circulaient, et nous savions que ce domaine était fortement gardé par les voisins. On a donc décidé d'aller dans le petit bois pour se cacher, en attendant d'avoir une opportunité pour pouvoir rentrer sur le manoir. C'est à ce moment-là, que dans les bois, une odeur vient me chatouiller le nez. Une odeur de mort, quelque chose de dégueulasse. Vous savez, ce genre d'odeur qui vient vous chatouiller la marine, qui fouette vraiment l'animal crevé, la vieille charogne. Alors là, je commence à chercher, je prends une petite lampe et je regarde. Et là, je tombe sur un sac poubelle noire, scotché, dans un caddie. Une découverte macabre. Je n'ai pas pu filmer, et surtout, je n'ai pas eu l'idée de filmer, car dans ce genre de situation, j'ai tout mon matos dans mon sac, et quand je dois m'infiltrer sur un lieu, ça doit aller très vite. Donc en général, j'ai tout dans mon sac. Et là, vraiment, je n'ai pas eu l'idée de sortir mon appareil et de filmer. Donc je suis désolé, je n'ai pas les images à vous montrer, j'ai juste à vous raconter. J'ai pris un bout de bois dans les bois pour tâtonner le sac. Le sac faisait, je dirais, une boule. Et quand j'ai retourné le sac, vraiment, une scène dégueulasse. Une nuée de cafards qui s'est éparpillée, des cafards noirs dégueulasses. Vraiment, le scénario d'un film d'horreur, c'était épouvantable. Je ne sais pas comment j'ai eu les couilles d'ouvrir ce sac. Et là, je découvre une touffe de poils blanches jaunâtres avec des taches de sang. Et c'était horrible, cette odeur vraiment qui vous prend, qui dégueulasse. Je n'ai pas eu la foi d'aller jusqu'au bout et savoir ce que c'était. Je pense qu'il devait s'agir peut-être d'un chat ou d'un chien qu'une personne aurait renversé et aurait saucisseuse dans ce sac et balancé. J'ai vraiment eu peur, sur le coup, que ce soit un bébé ou une personne coupée en deux. Vraiment, le film s'est très vite fait dans la tête. Et vraiment, le genre de situation délicate à vivre, en tout cas. Voilà, c'est tout, les amis, pour cette petite vidéo rapide. Je devrais normalement reprendre de très vite les explorations urbex avec Anthony, Hansony, pour les intimes. Je ne sais pas quand, on doit partir vraiment lundi pour tourner une vidéo. En espérant que ça continue dans la foulée. En attendant, je pense vous présenter une petite émission sur plusieurs épisodes. Je ne vous dis pas quoi, vous le verrez par vous-même. Ça me laissera le temps de préparer d'autres vidéos d'urbex en avance et de vous présenter tout ça. Je vous demande, les amis, vraiment de poster un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Grâce à ça, ça augmente ma visibilité. Et n'hésitez pas, pareil, à partager. Parlez-en autour de vous, vous êtes en soirée. Parlez-leur de ma petite chaîne, montrez-leur une petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Une petite soirée entre potos. Voilà, les amis, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes les meilleurs. On a atteint les 230 et quelques abonnés. Pour moi, c'est énorme. Merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse toutes ces explorations dans lesquelles je vous ai parlé à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501